Meilleure citation de Carl Jung N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Trop d'animalité défigure l'homme civilisé, trop de civilisation créé des animaux malades. C'est le sentiment que la vie a un sens plus vaste que la simple existence individuelle qui permet à l'homme de s'élever au-dessus du mécanisme qui le réduit à gagner et à dépenser. N'oublions pas non plus que les enfants doués ne sont pas toujours précoces, leur développement est plutôt lent et leur capacité reste parfois fort longtemps à l'état de latence. Toute notre expérience actuelle nous permet d'affirmer que les processus inconscients se situent dans une position de compensation par rapport au conscient. Le noyau de toute jalousie est un manque d'amour. Le non-sens empêche la plénitude de la vie et signifie par conséquent maladie. Le sens rend beaucoup de choses, tout peut être, supportable. L'individuation n'a d'autre but que de libérer le soi, d'une part des fausses enveloppes de la persona, et d'autre part de la force suggestive des images inconscientes. Les rêves naissent dans un esprit qui n'est pas tout à accent graphé humain mais ressemble plutôt à un murmure de la nature. Chaque fois que surgit un sentiment d'infériorité, non seulement celui-ci indique l'exigence dans le sujet d'assimiler un facteur jusque-là inconscient, mais il indique aussi la possibilité de cette assimilation. Seul l'enfant sans malice, l'homme sans méfiance peut oser ne pas s'effrayer de la présence d'un serpent, tous les autres humains en ressentent une profonde terreur. C'est là un des secrets de l'enfance qui s'évanouit avec elle. Les collectivités sont de simples accumulations d'individus et leurs problèmes sont aussi des accumulations de problèmes individuels. Chez le primitif, étranger est synonyme d'ennemi et de mauvais. Tout ce que fait notre propre nation est bien fait, tout ce que font les autres nations est mal. Toute notre expérience actuelle nous permet d'affirmer que les processus inconscients se situent dans une position de compensation par rapport au conscient. Dans la mesure où l'individu humain, en tant qu'unité vivante, est composé d'une foule et d'une somme de facteurs universels, il est totalement collectif et sans l'ombre d'une opposition à la collectivité. La psychologie analytique nous sert seulement à trouver le chemin de l'expérience religieuse qui conduit à la complétude. Elle n'est pas cette expérience même, et elle ne la produit pas. Mais nous savons par expérience que sur ce chemin de la psychologie analytique nous apprenons elle « attitude », précisément, en réponse à laquelle une réalité transcendante peut venir à nous. La réalisation de son soi se situe à l'opposé de la dépersonnalisation de soi-même. Pour quiconque a l'une importe lequel de mes livres, il doit être évident que je n'ai jamais été sympathisant nazi, ni antisémite et aucune liste de citations fausses, de traductions erronées ou de déformations de ce que j'ai écrit ne saurait altérer le récit de mon point de vue authentique. C'est dans la victoire remportée sur la psyché collective que réside la vraie valeur, la conquête du trésor, de l'arme invincible, du précieux talisman ou de tous autres biens suprêmes inventés par le mythe. Quiconque donc s'identifie à la psyché collective et s'y perd, c'est-à-dire, en langage mythique, se laisse engloutir par le monstre, va par conséquent se trouver au voisinage immédiat du trésor que garde le serpent, mais au détriment de toute liberté. Quand nous nous mettons à la tâche d'analyser la persona, nous détachons, nous soulevons le masque et découvrons que ce qui semblait être individuel était au fond collectif, en d'autres termes, la persona n'était que le masque d'un assujettissement général du comportement à la coercition de la psyché collective. La persona n'est qu'un masque, qui, à la fois, dissimule une partie de la psyché collective dont elle est constituée et donne l'illusion de l'individualité. Seuls les psychologues inventent des mots pour des choses qui n'existent pas. Une pensée qui ne renferme pas une légère contradiction n'est pas tout à fait convaincante. Une pensée réellement profonde a toujours quelque chose de paradoxal, qui apparaît aux esprits médiocrement doués comme obscurs et contradictoires. Le mois, dans un certain sens, est comme une fente mobile qui se déplace sur un film, progressivement. Les potentialités futures du mois relèvent de son nombre présente. Nous savons ce que nous avons été, mais nous ignorons ce que nous serons. Il est assez stérile d'étiqueter les gens et de les presser dans des catégories. Si la grande chose qu'est la culture va de travers, cela tient simplement à ce que les hommes pris isolément vont de travers, à ce que je vais de travers. La masse, comme telle, est toujours anonyme et irresponsable. On ne reconnaît jamais, en quoi que ce soit, davantage que ce que l'on est soi-même. Nous sommes, dans ce que notre vie a de plus privé et de plus subjectif, non seulement les victimes, mais aussi les artisans de notre temps. Notre temps, c'est nous. Pourquoi oublitez-on toujours qu'il n'y a rien de grand ni de beau dans le vaste domaine de la culture humaine qui ne soit dû primitivement à une soudaine et heureuse inspiration? Une culture ne se dissocie pas, elle accouche. Et pour l'égoïsme primitif, il est clairement établi que ce n'est jamais « moi », mais toujours autrui qui « doit ». Notre conscience contemporaine n'est qu'un petit enfant qui commence à peine à dire « je ». La conscience est un rejeton tardif de l'âme inconsciente. Plus un corps social est petit, plus est garantie l'individualité de ses membres, plus sont grandes leurs libertés relatives et les possibilités d'une responsabilité consciemment assumée. Hors de la liberté, point de moralité. La société, éprouvant dans son ensemble le besoin de posséder une incarnation de la puissance magique, utilise pour véhicule l'appétit de pouvoir d'un homme et le désir de soumission des masses, créant ainsi la possibilité du prestige personnel. Et puis, qui donc de nos jours a la parfaite certitude de ne pas être névrosé ? Nous ne savons pas si Hitler est sur le point de fonder un nouvel islam. Il est d'or et déjà sur la voie, il ressemble à Mahomet. L'émotion en Allemagne est islamique, guerrière et islamique. Ils sont tous ivres d'un dieu farouche. Dieu est le symbole des symboles. Ma vie est l'histoire d'un inconscient qui a accompli sa réalisation. Notre âme, comme notre corps, est composée d'éléments qui tous ont déjà existé dans la lignée des ancêtres. Le « nouveau » dans l'âme individuelle est une recombinaison, variée à l'infini, de composantes extrêmement anciennes. Merci beaucoup d'avoir regardé. Abonnez-vous à la chaîne et faites attention aux vidéos que vous voyez à l'écran. Abonnez-vous ! Abonnez-vous !